IPTable c'est un ensemble de commandes que l'on va pouvoir taper dans l'espace utilisateur d'une machine linux et qui va permettre de mettre en place des règles sur le noyau du pare-feu net filter en fait c'est à dire sur le noyau linux avec IPTable on va pouvoir agir sur différents leviers en créant en fait des instructions en mode commande qui vont permettre de faire du filtrage, du NAT, du routage, du marquage de tram pour par exemple faire de la QoS dans les présentations que vous allez pouvoir suivre concernant IPTable on va essayer de mettre en oeuvre un ensemble de contexte de configuration et d'essayer de comprendre un peu comment on opère nos nos règles et comment on agit sur notre pare-feu IPTable net filter IPTable c'est prononcé à la française c'est IPTable c'est en fait des tables qui consistent à filtrer les paquets donc les paquets IP et pour leur affecter un traitement soit de rejet destruction filtrage ou redirection alors avec IPTable on peut notamment faire du filtrage pour faire des règles de pare-feu ou du contrôle parental par exemple mais on peut aussi faire du NAT de source ou de destination c'est à dire en fait de la redirection avec IPTable on peut également faire du marquage de tram ce qui permettrait de mettre en place une solution de qualité de service une solution de QoS alors pour faire nos exercices de découverte on va utiliser un poste client ici j'ai préparé une simple machine windows xp sur cette machine windows xp j'ai mis en place une configuration très simple avec une adresse ip fixe et j'ai désigné comme adresse de passerelle l'adresse que je vais utiliser sur mon serveur linux mon serveur linux lui va devenir le routeur IPTable sur lequel il va y avoir les fonctionnalités de routage et de filtrage qui seront établis pour progressivement donc voilà ma machine alors j'ai fait un petit schéma ici pour qu'on comprenne bien le poste client je montre il est là donc je ferai des tests à un moment donné il me faudra un deuxième poste client pour les distinguer l'un de l'autre donc j'ai mis une adresse ip ici 172.16.01 et je vais me diriger vers ce routeur linux donc c'est une machine linux debian que j'ai préparé sur lequel j'ai déclaré trois cartes réseau la carte réseau qui est ici aura cette adresse donc 172.16.0.254 c'est donc celle ci qu'on voit comme passerelle ici donc ce qui est bien normal puisque les postes clients ici vont accéder ici sur cette passerelle ce sera donc leur passerelle pour accéder internet ou éventuellement plus haut ici sur la machine linux on voit une carte ici qui pour l'instant facultative elle permettra en fait de se connecter à un serveur qui sera isolé donc sur une autre partie un réseau démilitarisé ce qu'on appelle une zone démilitarisée démilitarisée veut dire DMZ donc je choisirais d'utiliser cette adresse côté routeur donc sur cette patte là qui s'appelle ENP0S9 et côté serveur je mettrais cette adresse et puis une troisième carte réseau qui est tout simplement la sortie vers internet en passant par le fournisseur d'accès internet fournisseurs d'accès internet alors en réalité ici je vais sur une autre box qui me permet de sortir sur internet mais elle sera pour nous dans les exercices ici transparente donc cette carte ici n'a pas d'adresse IP fixe elle va en obtenir une par une requête DHCP et c'est la box qui est ici donc qui représente le FAI qui fournit l'adresse IP à cette carte l'objectif est d'utiliser cette machine pour différentes expériences la première expérience ça va être déjà l'accès à internet pour les deux postes clients même si je vais me contenter d'un seul poste comment ce poste peut accéder à internet quelles sont les étapes alors c'est quelque chose qui a déjà été traité dans une autre présentation nous avions établi ensemble mais qui permet enfin qui allait plus loin dans le détail là on va simplement résumer les fonctions de base pour permettre le routage ensuite on va approfondir toutes les fonctions de filtrage de nattes et de pattes on va pouvoir découvrir sur cette machine alors IP table pour montrer sa structure voilà à quoi ça ressemble c'est un schéma qui représente un petit peu une machine avec ses deux cartes réseau alors dans cet exemple là j'ai mis deux cartes qui pourraient être celle ci côté ordinateur et puis celle ci côté sortie internet et donc l'ordinateur serait donc ce poste là et internet serait donc la sortie qu'est ce qu'on découvre ici on voit que le serveur linux le routeur linux va avoir une carte réseau ici que j'ai appelé x puis une deuxième que j'ai appelé y donc tout ce qui va rentrer par x va pouvoir subir différentes étapes ici donc ça rentre par la carte réseau ensuite ça se dirige vers une chaîne de traitement qui s'appellerait pré routage alors cette chaîne si elle possède des règles elles seront exécutées et examinées autrement elle devient transparente et à ce moment là la machine linux c'est à dire le routeur linux va prendre une décision en fonction des règles qu'il va avoir soit de faire traverser le paquet c'est un routage simple et pur il devient un simple routeur ou soit de traiter le paquet comme s'il était lui même visé c'est à dire que ce paquet montrait ici et le serveur linux pourrait y répondre avec des services locaux c'est à dire en fait des serveurs alors un exemple si la machine linux est un serveur mettons de fichiers type ftp donc il faudrait qu'il a un service ftp qui tourne et qu'ici il y a une règle sur la chaîne entrée qui s'appelle une poutre en anglais qui va permettre d'accepter les connexions au service ftp si c'est le cas cette règle existe et que le service est fonctionnel à ce moment là ici on pourra faire une requête directement au service et le service ensuite il répondra par sa sortie sa sortie ira alors sur ce schéma ici je n'ai pas vraiment détaillé mais ira prendre la porte de sortie la porte de sortie pourrait être l'autre carte réseau ou bien celle par lequel la la commande est arrivée il ya ce moment là il n'y a pas de routage il ajuste traitement de service donc dans ce cas là on viendrait directement ici on va le voir par là la petite diapo qui va suivre dans plusieurs possibilités ici que j'ai présenté soit un routage simple donc là on a un exemple où c'est un routage direct le paquet traverse la chaîne sans modification il rentre d'un côté par une carte il ressort forcément par une autre carte de l'autre côté donc si on revient sur la sur la diapo précédente ça veut dire qu'en fait il ferait ça il sortirait vraiment par une carte différente donc c'est vraiment du routage par exemple ici si c'est mon ordinateur qui se trouve ici en 172 16 01 il passerait ici rentrerait il serait routé il ressortait ici donc forcément ici changerait de réseau il serait ici sur le réseau où il ya les post clients et là il serait sur le réseau où il ya le fai donc dans ce cas là on fait directement un accès direct sur la chaîne qui s'appelle forward en anglais la chaîne de routage en français donc c'est ce qui représenter ici donc c'est une des possibilités là c'est la fonction la plus simple c'est la première qu'on va tester tout à l'heure va permettre donc de faire du routage mais cette chaîne est programmable c'est à dire qu'on peut mettre des règles de routage autorisant filtrant ou refusant le routage on verra comment ensuite on pourra faire du traitement de service alors traitement de service j'ai expliqué tout à l'heure que permettrait ici de rentrer directement ici de traiter et de ressortir ici soit par la carte par laquelle on est arrivé soit éventuellement par une autre carte donc ça dans la pratique le plus le cas de figure le plus fréquent c'est que le post client qui se trouverait ici encore une fois encore ça pourrait être un post client ici va solliciter un service donc ça va faire un accès sur la chaîne input ici entrée il faut bien évidemment que des règles n'empêchent pas d'accès à ce service soit il n'y a pas de règles et tout est ouvert et à ce moment là ça marche soit il n'y a pas de règles et tout est fermé à ce moment là ça marche pas ou soit il y a une règle et cette règle est spécifique pour ce service donc on verra les trois quatre figures de toute façon mais il faudra faire en sorte que l'accès au service soit disponible pour orienter la requête vers le gestionnaire de service qui va répondre et qui va envoyer ça vers sa chaîne de sortie output la chaîne de sortie est connectée aux deux cartes réseaux dans ce cas là selon les l'origine de la demande c'est à dire d'où vient le paquet et bien là le serveur linux le routeur linux va savoir s'il doit répondre directement sur la carte ici ou sur celle là là il y a suffisamment d'intelligence dans la chaîne ici traitement pour orienter la réponse vers la bonne direction alors évidemment là encore on peut se poser la question et on fera des expériences pour apporter les réponses qu'est ce qu'on peut mettre comme règle ici et qu'est ce qui se passe si on met des règles les autres possibilités on peut faire aussi du post routing alors le post routing c'est du nat de destination ça permet essentiellement de faire ça essentiellement veut pas dire exclusivement donc on peut utiliser le post routing pour faire d'autres choses que nous verrons un petit peu plus tard dans sa fonction de base le nat de destination donc qui peut être fait par le post routing donc le post routing c'est une fonction ici de post routage donc si on examine ce qui se passe un paquet va arriver il va être routé par le routeur linux et à la fin de l'opération du processus de routage selon les règles qui sont établies sur le post routing le post routage il va sortir alors soit par là soit par là ou soit il pourra même et ça on verra revenir sur un traitement local je n'ai pas représenté ici sur cette diapo mais il peut revenir sur un traitement local disons que là ce que j'ai représenté dans cette diapo ici serait ce qu'il ya de plus fréquent on pourrait même enlever cette flèche là ça veut dire qu'un paquet qui arriverait ici serait routé et subirait le post routage alors qu'est ce qu'on peut faire dans le post routage la fonction habituelle qu'on y trouve et qui la plus fréquemment utilisée c'est le nat le nat consisterait à changer l'adresse source du paquet donc si un paquet arrive ici et par exemple il arriverait depuis cet ordinateur qui a l'adresse 172 16 01 au moment où il traverserait ici à la sortie ici après routage ici pré routage post routage pardon il va changer d'adresse il obtiendrait l'adresse ip soit de cette carte soit une adresse ip correspondant aux réseaux gérés ici sur ce lien donc on a plusieurs possibilités et dans ce cas là on mettrait des règles ici en fonction du choix qu'on veut faire et éventuellement des règles pour faire cette opération sous condition c'est à dire que on n'est pas obligé d'appliquer cette opération sur tous les paquets entrants on peut l'appliquer que sur certains à ce moment là on mettrait des règles de déclenchement qui permettront pour certains de subir cette règle et pour d'autres de passer directement donc ça nous verrons aussi comment on opère tout ça donc c'est très intéressant et dernière chose que l'on va voir avec cette petite maquette c'est le pré routing ça se comporte de la même façon sauf que c'est à l'envers en quelque sorte si on considère un paquet entrant ici peu importe par où il rentre parce que cette chaîne pré routing en fait je vais représenter ici de ce côté gauche mais on peut très bien la mettre là donc un paquet pourrait rentrer ici et subir le pré routing alors le pré routing si on prend cet exemple on rentre ici on rentre dans cette chaîne de pré routage donc avant routage et on est routé ensuite et on est réinjecté sur la carte de sortie donc ça veut dire qu'on a subi une opération avant le routage alors le cas le plus représentatif de la fonction pré routing pré routage c'est le NAT de destination le NAT de destination ça permet de faire du PAT par exemple c'est à dire du transfert de ports et ou d'adresses exemple un poste client qui se trouverait sur le réseau ici internet veut accéder à ce serveur et à ce moment là il va rentrer par là il va changer de direction et ensuite il sera routé ici donc le changement direction serait le NAT de destination un autre exemple un poste client qui est ici veut accéder à ce poste là par exemple bon c'est exactement la même solution si ce n'est que là le flux rentrerait ici il changerait direction il viendrait ici et il serait routé pour l'occasion pour passer de cette interface là à celle là donc dans ce cas là on met des règles sur la chaîne de pré routage pour conditionner quels sont les paquets qui doit subir ce pré routage voilà donc pour faire nos différentes expériences on va donc avoir besoin d'un poste client et d'un routeur ce routeur j'ai déjà configuré un certain nombre de choses dessus notamment une carte réseau ici elle on l'a pu le voir tout à l'heure c'est celle ci elle est en dhcp donc cette carte réseau en dhcp on voit qu'elle a actuellement une adresse ip elle a été obtenue en dhcp ensuite j'ai une autre carte réseau enp0s8 que j'ai fixé à cette adresse là enp0s8 que j'ai fixé à cette adresse là cette adresse là qui servira donc de passerelle pour le poste client qui sera donc ici donc là on est dans ce schéma où le poste client va utiliser cette patte là pour entrer dans le routeur et s'en servir comme une passerelle pour aller soit ici ou soit là pourquoi pas et une troisième carte réseau que actuellement j'ai paramétré avec un masque très restreint ici de 30 bits à 10 0 0 254 cette carte s'appelle enp0s9 donc cette carte réseau enp0s9 la voici elle servira dans un temps futur on va dire pas dans les médias à créer une communication restreinte avec ce serveur permettant ici de rendre accessible ce serveur à des postes clients qui sont là mais également des postes qui sont ici sans passer par là donc sans risquer d'atteindre le réseau privé voilà donc les la présentation de ce que l'on va mettre en place donc la première étape à réaliser pour pour celui qui voudrait donc mettre en place les différentes expériences et donc déjà d'arriver à faire fonctionner ce montage là sans atteindre ou chercher atteindre internet mais déjà le câblage et la configuration des machines donc adresse ip ici ici en dhcp ici en en interne alors je l'ai mis en interne avec une ip fixe et on verra ensuite les différentes options comment activer le routage et pour ce qui est du poste client ne pas s'embêter juste choisir en windows xp ou un windows 7 ou windows 10 selon ce que vous avez ça peut être autre chose du moment qu'on peut lui mettre cette adresse ip alors on va voir comment on configure au niveau du linux les interfaces déjà il faut se rendre dans le dossier etc network cette partie de présentation je vais la faire assez sommaire et sans diluer des explications parce que c'est dans une autre présentation que vous pouvez consulter que vous aurez toutes les précisions et tous les détails et toutes les manips détaillés et précises pour y arriver là je vais simplement montrer que ça marche et ce que j'ai codé dans le fichier de configuration pour que ça marche après j'ai simplement configuré cette machine avec trois cartes réseaux ça par contre peut-être il est bon de rappeler que dans un virtualbox quand vous configurez votre machine alors ma machine elle est là moi ici j'ai configuré trois cartes réseaux et vous pouvez voir ici la première carte alors il faut regarder en fait il faut pas se soucier des noms que vous voyez ici c'est trop peur mais la première carte donc la carte numéro 1 est en pont la deuxième elle est en privé la troisième est en interne donc la 1 la 2 et la 3 respectivement pont privé interne donc ça c'est très simple j'ai choisi mes cartes j'ai choisi par pont ici réseau privé et ici interne la carte qui est en réseau privé j'ai mis également en windows xp donc là je vais vous montrer mon poste client windows xp mon poste client windows xp il faut que je le mette en réseau privé sur le même réglage donc en faisant ça et bien ma carte ici est privé ma carte ici est privé du coup tout ce réseau là ici peut communiquer par le réseau privé pour le reste c'est assez simple j'ai modifié le fichier interface donc c'est alors je vais vous montrer sur la directement sur la machine ça va être plus simple dans un premier temps en augmentant sa taille vous allez voir donc voilà j'ai modifié le fichier interface et on va pouvoir voir ce qu'il ya d'intéressant que j'ai pu mettre ici donc ça commence en fait là ici vous voyez que j'ai mis la carte numéro 1 celle qui est en pont je l'ai mis en automatique alors tout simplement avec le mot auto et son nom en p0s3 ensuite à la deuxième ligne j'ai indiqué que cette carte avait une connexion en mode dhcp donc auto en p0s3 et à la deuxième ligne y face en p0s3 inet dhcp ensuite pour la deuxième carte celle qui est côté ordinateur client c'est à dire qui sera raccordée à mon windows xp elle 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 est connectée à mon réseau privé de virtualbox elle s'appelle en p0s8 donc je l'active ici ou auto en p0s8 ensuite je la configure mais en mode statique attention même si je veux pas entrer dans les détails dans cette présentation là il faut quand même faire attention à bien d'orthographier les mots c'est de l'anglais statique ça s'écrit avec un c à la fin et ensuite je lui ai affecté cette adresse ip et là encore faites attention à l'orthographe 2s pas 2e mais 2d donc j'ai affecté l'adresse 172.16.0.254 ainsi que le masque de réseau 255.255.0 voilà pour la deuxième carte ensuite la troisième carte celle qui sera côté serveur cette carte là va servir plus tard mais elle servira à un moment donc je la configure dès le début elle est activée donc je l'ai mis en mode auto je donne son nom ensuite je la configure en disant qu'elle est statique elle aussi et je lui affecte cette adresse ip et ce masque extrêmement restreint si vous maîtrisez bien la notation CIDR vous comprendrez que ce masque n'autorise que deux adresses ip donc celle ci en est une il en restera donc qu'une seule de possible que je donnerai à mon serveur en fait sur le schéma qu'on a pu voir tout à l'heure j'avais mis une une adresse ip qui était 10.0.0.253 sur le serveur donc voilà c'est ce qu'on utilisera alors c'est pas urgent mais je préfère le faire tout de suite donc je résume première carte en DHCP deuxième carte en statique avec cette adresse troisième carte en statique avec cette adresse une fois que j'ai fait ça et que je suis sûr de ne pas avoir fait de faute de syntaxe et d'erreur il faut évidemment que je sois certain d'avoir fait toutes les étapes préalables dans VirtualBox c'est à dire mettre les cartes correctement en pont pour la première en privé pour la deuxième et en interne pour la troisième à ce moment là j'enregistre mon fichier je quitte et je peux redémarrer ma machine alors soit avec ce mot clé reboot ou soit avec cette fonction init espace 6 ça va redémarrer ma machine virtuelle donc je fais un petit peu d'autre j'ai fait un petit peu de caillère c'est au sens sur ce qu'on veut j'ai fait un petit peu de caillère donc je suis sûr de la même offre pour la même fête pour la même fête mais jamais je suis sûr que l'autre